Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour cette édition du journal sur nos antennes. De partout où vous nous suivez, soyez les bienvenus. La directrice régionale du programme de Nations Unies pour le développement d'Afrique est en mission de travail en RDC. Aujourd'hui, Aouna Azekounoua a été rencontrée, le président de la République pour faire le compte des 100 séjours. Réveil reportage. Le programme des Nations Unies pour le développement est l'un des principaux organismes multilatéraux qui accompagne la République démocratique du Congo dans le renforcement de ses capacités institutionnelles. Avec la République démocratique du Congo, le PNUD partage aussi des solutions aux problèmes relatifs au développement durable et de la bonne gouvernance démocratique. En mission de travail en RDC depuis une semaine, la directrice du bureau régional du PNUD pour l'Afrique est venue rendre compte de son séjour au chef de l'État, Félix Sontantiseke Di Chilombo. Une première visite de ce haut fonctionnaire des Nations Unies à RDC qui l'a permis de réitérer l'engagement de son agence à accompagner le gouvernement congolais à travers des programmes structurels élaborés sous la vision du chef de l'État. J'ai profité de l'occasion pour féliciter son excellence, monsieur le président de la République, pour avoir formé une nouvelle coalition politique qui a vu naître un nouveau gouvernement. Un gouvernement qui a déclaré la guerre à l'injustice, à la pauvreté, à l'indiscipline et aux inégalités. Et nous au PNUD on s'inscrit dans cette vision parce que nous partageons les mêmes visions et nous luttons pour la lutte contre la pauvreté, les inégalités et nous luttons pour une justice et une bonne gouvernance. Donc c'était pour lui témoigner aussi notre solidarité. L'OPNUD, agence des Nations Unies qui travaille sur les questions de bonne gouvernance, s'engage également à appuyer le pays de Félix Antoine Tshiseke Di Tulumbo pour le prochain cycle électoral à travers une assistance purement technique. Oui, l'OPNUD qui est déjà ici et qui est une agence qui travaille sur les questions de bonne gouvernance est là. Et j'ai offert à son excellence, monsieur le président de la République, l'appui et l'accompagnement du PNUD si tel était le souhait du gouvernement pour l'accompagner justement dans le prochain cycle électoral, pour s'assurer que les conditions sont réunies pour donner une assistance technique aux institutions qui vont s'assurer qu'il y ait des élections crédibles et qui vont permettre que le processus démocratique en RDC se consolide davantage. Parce que la stabilité, la paix et la stabilité pour ce pays est très importante et si les élections aussi se tiennent dans un bon climat, ça, ça va contribuer à la paix et la stabilité de ce pays. Madame Aouna Ezia Konoa compte à son actif plus de 20 ans d'expérience au sein des agences du système des Nations Unies. Avant d'être élevée au rang de directrice du bureau régional du PNUD pour l'Afrique, la quinquagénaire nigériane était en poste en Éthiopie en tant que représentante résidente du PNUD et coordinatrice résidente des agences du système des Nations Unies. Le président de la République a rendu hommage ce matin à sept militaires des forces aériennes de la République démocratique du Congo tombés dans un crash au mois de décembre dernier. Deux hélicoptères de phares d'essai en intervalle de deux jours en mission sur l'axe Bounia Kisangani. Le chef de l'État les a décorés à titre posthume avant l'heure. Une humaine, c'est un reportage. C'est au rythme lucubre de la fanfare de la garde républicaine que sept cercueils couverts des drapeaux de la RDC ont été exposés à l'esplanade de la Thinée Kinoise pour un hommage national. Un hommage aux vaillants militaires des forces aériennes décédées en plein exercice de leur mission après les crashs en décembre 2020 des hélicoptères sur l'axe Bounia Kisangani. Pour cette cérémonie solennelle, le commandant suprême des forces armées congolaises est venu rendre ses derniers hommages à ses combattants. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, s'est incliné devant chaque cercueil. Il a par la suite adressé des mots de réconfort aux familles éplorées. Ça a été suivi juste après la séance des bénédictions de corps des illustres disparus par l'aumônier militaire. Une étape qui a précédé celle de la lecture de l'horizon funèbre faite par le chef d'état-major des forces aériennes. Considérant les loyaux services rendus à la nation jusqu'au sacrifice suprême, le président de la République, grand chancelier, a par deux ordonnances lues séance ténante par le chancelier de l'ordre national, décoré à titre posthume ces militaires dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba. Leurs actes de bravoure ont également été reconnus par l'octroi à titre posthume des croix de la bravoure militaire avec étoile en bronze. Le plus gradé, à savoir le colonel Fidel Sogo Gandanguile, est admis au grade d'officier, tandis que les autres capitaines, lieutenants et sous-lieutenants ont été faits chevaliers. L'un des moments le plus pathétiques, c'était la sortie des corps dans ces cadres, l'un après l'autre pour l'inhumation. L'émotion était à son comble. Décédés à la suite des crashs des deux hélicoptères des phares d'essai en intervalle de deux jours, en mission dans la province de Tchopo, les sept militaires seront inhumés au cimetière Nécropole 2, dans la commune de l'Ancelé. Repos éternel aux âmes de ces vaillants héros. Et puis, le président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi, a présidé le traditionnel conseil de ministres de chaque vendredi pour développer plusieurs sujets d'actualité, entre autres, la situation de Congolais évoluant en Inde. Les comptes rendus de ces conseils de ministres avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyey. Le président de la République a déploré la mort tragique d'un étudiant congolais en Inde. Il a invité le gouvernement à tirer la sonnette d'alarme pour que pareils incidents, le deuxième du genre, ne se reproduisent plus. Le président de la République invite la population au calme et à faire preuve de civisme face à cette situation. Tout acte de violence et de vandalisme à l'endroit des personnes et de biens de communautés indo-pakistanaises installées en République démocratique du Congo doit être condamné et stoppé immédiatement. Il a exhorté la population à garder à l'esprit qu'il est important d'éviter de repondre à la violence par la violence, à l'injustice par l'injustice et de ne pas se laisser entraîner dans un cercle vicieux des violences. La justice doit passer par le droit et le respect des lois. Il a insisté sur le fait que la République démocratique du Congo doit rester une terre d'accueil pour tous et une terre d'asile pour ceux qui cherchent protection. Avec l'Inde, la République démocratique du Congo entretient une relation amicale de longue date et les deux peuples sont appelés à surmonter cette épreuve dans la dignité en respectant les valeurs humanistes fondamentales qui leur sont communes. Ensuite, le gouvernement congolais n'est pas resté indifférent face à la décoloration des eaux de la rivière Kassai. Ces sujets étaient également évoqués au cours de cette réunion traditionnelle pour protéger la vie de riverains. On écoute encore une fois le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaïa. ... des rivières Tikapa et Kassai. Cette malheureuse circonstance, occasionnée par les déversements de substances toxiques sur les rivières Tikapa et Kassai par une usine en Angola, a déjà entraîné d'énormes dégâts sur la vie de nos concitoyens et sur l'environnement. Face à cette pollution, le président de la République a demandé au gouvernement de prendre en urgence les mesures idoines pour assurer la protection de la population ainsi que la sauvegarde de l'écosystème des régions traversées par les régions. Cette situation requiert une évaluation rapide des dégâts pour gérer efficacement cette situation. Le président de la République a de ses fêtes invité la communauté internationale à prêter main-forte dans leur recherche pour identifier les véritables causes des substances toxiques qui ravagent cette rivière. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a été instruit de prendre les dispositions nécessaires en vue d'obtenir des explications auprès de l'ambassadeur de l'Angola accrédité en République démocratique du Congo quant à la survenance de cette situation et d'envisager la réparation des préjudices causés. Découvrons ensemble cet élément que nous propose la réalisation. Le partenariat privilégié pour la paix, la prospérité et la préservation de l'environnement conclue par les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo est en pleine exécution. C'est dans cette optique qu'une délégation d'experts militaires américains séjourne depuis ce vendredi 13 août en fin de soirée à Kinshasa. Ces experts viennent en appui à l'équipe congolaise de lutte contre le terrorisme et aux gardiens des parcs de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN. La double mission fait suite à une requête du gouvernement de la RDC et l'appui, la détermination du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tcholombo, de restaurer la paix et la sécurité dans l'Est du pays et de lutter contre les ADF Dans le cadre de la coalition mondiale pour vaincre les Daesh actifs, particulièrement dans la partie Est du pays, précise la chargée des affaires publiques à l'ambassade américaine à la RDC, Megan Laron-Kone, qui salue la coopération entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. C'est dans le cadre de partenariats privilégiés pour la paix, la prospérité et la préservation de l'environnement qui lie les États-Unis et la RDC dans plusieurs domaines, y compris le domaine de la lutte contre le terrorisme. Et les forces des opérations spéciaux, elles sont venues spécifiquement pour évaluer les capacités de la task force contre le terrorisme planifiée par le gouvernement de la RDC pour voir leur capacité à lutter contre les terroristes, surtout dans l'Est de ce pays. Il y a le DASH-ADF qui fatigue la population. C'est le moment propice parce qu'il y a la task force contre le terrorisme qui est planifié. Alors les forces d'opérations spéciaux sont arrivées en bon moment pour une évaluation de capacité. Comme je vous ai dit, comme ça c'est une première étape. Ils peuvent voir comment ils peuvent travailler ensemble à l'avenir après cette première étape, pendant les mois, pardon, les semaines à venir. Les experts militaires américains viennent également en appui à la conservation de la nature dans les parcs nationaux de la Garamba et des Virungas pour lutter efficacement contre le trafic des espèces sauvages et autres activités illégales entretenues dans ces parcs. L'envoi spécial du Chaud de l'État, Kankou Mubiaï, et le mandataire spécial Serge Chibangou étaient à l'aéroport international d'Injili à l'arrivée de l'équipe des forces des opérations spéciales américaines. Une approche conciliante et juridique, le respect des textes légaux doit être démise. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, tranche le gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko-Bolumbu, autrefois éjecté par motion de défiance, régagne son poste à l'Équateur pendant que Serge Mongoulou est reconnu le seul gouverneur intérimaire de la province de la Mongala. Les gouverneurs de l'Équateur, réhabilités dans ses fonctions par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et sécurité, Bobo Boloko-Bolumbu, était destitué de ses fonctions, dont l'irrégularité et violation de lois par l'Assemblée provinciale. Daniel Asselo-Kito-Wakoy a pris la décision de sa réhabilitation au cours de la réunion consacrée à ses dossiers avec la participation du président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Les deux parties ont convenu du respect du texte réglementaire. Le VPM nous a donné les directives et les orientations à suivre dans l'exercice de nos fonctions de toujours respecter la Constitution et les autres lois des pays. Le VPM comme parent, il nous a dit, nous, on sera qu'à observer ce que le VPM nous a dit et en respectant les lois et les règlements de la République. Par ailleurs, l'équivoque de gouverneur intérimaire qui a élu domicile dans la province de la Mongala a été élevé. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Maître Daniel Asselo-Kito-Wakoy, a confirmé à ses postes Serge Mongolo. Dans une approche conciliante et juridique, les patrons de la territoriale ont exhorté le député provincial et les gouverneurs régulièrement élus d'éviter tout mal attendu, une source des divisions, et de travailler main dans la main pour que les choses rentrent dans l'ordre. Un tour à travers les provinces, un accord de coopération est signé entre IPAS International et IDL Microfinance pour une inclusion financière des femmes vulnérables de la province du Nord qui vous sait le résultat de la mission de travail de la ministre du genre, Famille et Enfants, Gisèle Ndayalou-Seba-Ago. Ma reportage rodépenda. Dijang, Famille et Enfants restent convaincus que le développement de la RDC passera par l'autonomisation de la femme qui représente 51% de la population. En ces jours à Goma, Gisèle Ndayalou-Seba a échangé avec les membres du réseau Idéal Microfinance et de Structure d'économie solidaire des femmes issues de communautés marginalisées évoluant dans l'agriculture, la transformation et les petits commerces dans l'objectif d'accroître l'autonomisation financière et la sécurité économique de ces femmes vulnérables. Jean-Claude Molenda, directeur pays de l'ONG international AIPAS, présente certains atouts. Les femmes indépendantes capables de se prendre en charge, c'est des femmes qui vont avoir des moyens pour répondre à leurs besoins. Certaines violences que subissent les femmes sont liées au fait qu'elles sont totalement dépendantes des hommes. Pour Wivine Bitondo, coordonnatrice d'Ideal Microfinance, concevoir des solutions financières inclusives créera la plus grande stabilité économique pour ces femmes, souvent exclues des systèmes financiers classiques. Initiative soutenue par la patronne déjà en famille enfant. Je le dis toujours, la femme, c'est le facteur du développement. C'est pourquoi je tiens à mener cette initiative. Et de me dire, c'est que ça ne s'arrête pas ici, ça c'est une recommandation idéale, une co-finance puisse être dans le récit par la même occasion. Un accord de coopération entre les réseaux idéales Microfinance et le NG international AIPAS a été signé en présence de la ministre. La récudescence de la peau décapante, même le femme du Kassaï oriental en souffre ou en sont victimes. Quelques-unes des Dambos Kumbujimai sont en formation ici à Kinshasa sur la fabrication de produits cosmétiques à base de plantes naturelles qui guérit cette maladie de peau. Plus de détails avec Sandra Ndiak. La récudescence des problèmes de la peau décapante en Kumbujimai dans la province orientale, les femmes souvent victimes de cette maladie cosmétique dans ce coin veulent renverser la vapeur. Et pour y faire face, les femmes de Dambos Kumbujimai sont venues à Kinshasa pendant 5 jours pour suivre une formation axée sur la fabrication des produits cosmétiques à base des plantes naturelles. Une manière pour elle de guérir cette maladie et de valoriser la production locale. Formation dispensée par l'ONGD La voix de la femme africaine Vofa ONGD Madame Edith Massamba formatrice et initiatrice de cette ONG explique Chacun Chacun des participants pourra créer une entreprise et former encore un groupe de personnes qui pourront créer des entreprises. Nous avons toutes les potentialités possibles pour développer le Congo il suffit de croire en nous. Donc je suis très fière et très contente d'arriver au bout des objectifs. Tout le monde qui est intéressé à cette formation de ce type de formation que ce soit sur la conservation la transformation des aliments ou même sur le produit cosmétique la gestion les notions de base de gestion de l'entrepreneuriat Vofa ONGD est disposée à vous accompagner. Plusieurs modules ont articulé cette formation notamment la fabrication des savons cosmétiques et de l'huile cosmétique. Une autre plus-value les bénéficiaires ont eu droit à un accompagnement pour la création des entreprises dont le but de générer le revenu est d'améliorer leurs conditions de vie à travers la valorisation de la production locale. CAFCO est un cadre qui regroupe en son sein des femmes politiques et celles de la société civile. Il pense ouvrir cette plateforme aux femmes extérieures d'où la tenue de cette réunion avec la directrice régionale du PNUD d'Afrique Aouna Asiakonua ici à Kinshasa. Images et commentaires. Ces femmes ont réfléchi sur le développement des stratégies à mettre à la disposition du PNUD pour les actions futures. Aussi examineront elles la manière dont la femme congolaise devra bénéficier de l'opportunité d'adhésion au libre-change continental africain. Ces femmes de CAFCO disposent désormais des stratégies énormes à mettre à la disposition du PNUD. La directrice générale du bureau PNUD de la division d'Afrique Aouna Asiakomua a encouragé les femmes lidaires sur leurs compétences d'action pour changer la physionomie du pays et entraîner d'autres femmes à faire du développement une réalité. Au sortir de la réunion deux femmes lidaires se sont dites satisfaites de cette rencontre. Elle tenait à rencontrer ces femmes congolaises qui par leurs actions que le développement devienne une réalité et pas que le développement soit au masculin mais que le développement soit vraiment au féminin. Elles veulent aussi que nous puissions justement sensibiliser conscientiser et transmettre les messages aux autres dames pour pouvoir les aider justement à structurer leur commerce. Les CAFCO est une plateforme créée pour réfléchir sur leurs plaidoyers et d'actions amenées pour défendre la cause de femmes congolaises. C'est là pour leur permettre de poser des actions à impact visible au niveau de la communauté des institutions et de toute la population dans l'ensemble. Dans la poursuite de ses visites aux institutions de la République démocratique du Congo, Aounazia Konua, directrice générale de PNUD était également au conseil économique. Elle a encouragé le pays de Félix-Antoine Tshisekedi à investir dans l'éducation et la promotion de la jeunesse pour son épanouissement. On en parle avec Anim Balaka. Le conseil économique et social a reçu en visite de travail la sous-secrétaire générale des Nations Unies et directrice des bureaux régionales afriques du PNUD. Mme Aounazia Konua, c'est vendredi 13 août 2021. Son entretien et les échanges avec les membres du conseil économique et social ont tourné principalement sur le développement socio-économique de l'Afrique en général et particulièrement de la République démocratique du Congo à travers un accompagnement du PNUD. Il s'agissait également d'une occasion pour les conseils économiques et sociaux de faire part à la directrice du bureau régional afrique du PNUD de la collaboration entre son institution et cette assemblée consultative de la RDC dans les divers secteurs de la ville nationale, notamment la gouvernance. Le président du conseil économique et social, Jean-Pierre Kioakana, a rappelé que chaque pays africain devrait se sentir touché par les problèmes qu'il connaît un autre car le développement de l'Afrique n'est pas isolé mais global. La directrice du bureau régional afrique du PNUD prenons la parole à d'abord remercier les conseils économiques et sociaux pour l'accueil chaleureux lui réservé ce jour et à encourager l'engagement de cette institution à travailler pour l'amélioration du bien-être de la population. Impressionnée de constater que les conseils économiques et sociaux et les regroupements de plusieurs organisations de la société civile y compris les provinces, elle a promis d'appuyer la collaboration qui existe déjà entre les conseils économiques et sociaux et les PNUD et là par ailleurs encourager non seulement un investissement dans l'éducation mais aussi et surtout la promotion de la jeunesse. Au chapitre de la santé la RDC bénéficie de 1000 nouveaux kits pour la détection rapide de la maladie à virus Ebola un don de l'USID par l'entremise de son projet de détection et surveillance de maladies infectieuses. C'est le ministre de la santé publique Jean-Jacques Mbounani qui a réceptionné c'est l'eau sous l'œil vigilant de nos reporters Eric Kabamba. Une remise symbolique comme les autres en apparence ici à l'Inherbe pourtant ces colis contient l'équipement adapté pour la détection et les contrôles de manière rapide de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo. Chacun de ces cartons contient des kits complets des djinns experts Ebola. Cette méthode de diagnostiquer ces virus est un progrès comparé à la microscopie pratiquée en RDC et a montré leurs limites. Avec ses dons des mille kits d'une expert Ebola octroyée par l'USID à travers son projet de détection des surveillances de maladies infectieuses, les gouvernements congolais est renforcé pour réagir rapidement à une éventuelle épidémie de la maladie à virus Ebola a indiqué les ministres de la Santé. Ça tombe à pied nommé parce que dans le programme du gouvernement nous avons insisté pour que la lutte efficace contre les endémies et les épidémies soit une de priorité. Les Etats-Unis seront toujours aux côtés des RDC pour combattre toutes les maladies infectieuses à lâcher la vice-ambassadrice des Etats-Unis. Les Etats-Unis sont utérinés à établir un patinail avec la République démocratique du Congo pour mieux faire nos besoins du peuple congolais. Ces gestes de plus viennent encore une fois cimenter les relations diplomatiques entre les RDC et les Etats-Unis. Avant de poursuivre ce journal, la réalisation nous propose encore un autre reportage. Ils scandent des champs d'espoir à l'attention du ministre provincial des Mimes Jean-Marie Tchizayinga leur seul atout. Les creuseurs du site minier Motouchi Cobalt ont dans ce vis-à-vis avec le minier Lualabé reçu des encouragements pour leur attitude dans les négociations. La dame maman gouverneure en intérim et sans oublier le ministre de Mines et aussi le gouvernement provincial à soi. Nous louons beaucoup leur arbitrage parce qu'ils ont pesé beaucoup dans les cadres sociaux. Le nouvel achevec métropolitain du Okatanga a pris officiellement ses fonctions ce samedi au cours d'une thérémonie canonique. Mgr Fulgence Moutéba Mougalou c'est de lui qu'il s'agit de visiter les établissements scolaires de Kipouchi avant d'aborder les questions relatives au développement de ces territoires avec les autorités traditionnelles. On en parle avec Bobo Mokouni. L'archéverte métropolitain de Lubumbaché en visite dans la chefferie de Kapota territoire de Kipouchi. Mgr Fulgence Moutéba Mougalou était en compagnie de l'évêque du diocèse du Sakanyaki dans ses déplacements de Kakoke chef-lieu de la chefferie de Kapota. Le dépré et la catholique ont fait l'objet d'un accueil digne de la communauté de cette chefferie. Avant un bref d'échange et de partage avec le grand chef Kapanda, ce moment d'entretien a permis à ses dinfices du Okatanga de passer en revue quelques questions relatives au développement du territoire de Kipouchi. Occasion pour l'autorité traditionnelle de confier ses hôtes en l'honneur à visiter les installations scolaires et administratives de la chefferie construite sur fond propre de cette entité décentralisée. L'archéverte Fulgence Moutéba a loué l'esprit d'initiative du grand chef Kapanda indispensable pour le développement de sa chefferie. Le travail que le chef est en train d'abattre dans ce milieu il y a une amorce de développement et je suis vraiment impressionné et je pense que si tous les chefs faisaient ça notre pays était vraiment de l'argent. Selon l'autorité coutumière cette visite est une bénédiction pour sa chefferie et toute sa population. Le chef coutumier s'était fait entourer de quelques notables de la chefferie au cours de cette visite épiscopale. La journée internationale de la jeunesse était également célébrée dans la province de Tanganyika. Voici les différentes activités déployées à Kalemi sous le haut patronage du gouverneur intérimaire de province Samba Kayabala. La protection de l'emploi des jeunes c'est le thème provincial de la journée internationale de la jeunesse célébrée ce jeudi 12 août 2021 avec FAST au Tanganyika. C'est la grâce au management du ministre provincial de la jeunesse Alirugogo Rajabu sous le haut patronage du gouverneur par intérim de la province du Tanganyika Samba Kayabala Moni. Les manifestations de ces jours ont eu lieu à la salle polyvalente de l'hôtel Tchamba et dans ce mot le patron de la jeunesse au Tanganyika a invité cette couche de la population à la solidarité en vue de l'édification de la société. La jeunesse est appelée à prendre conscience de sa marge de responsabilité et surtout de son important rôle à jouer dans le processus pour l'émergence de notre chère province. Ces manifestations ont été closes officiellement par les ministres provinciaux de l'intérieur Diedoné Kamonayumba représentant de l'autorité provinciale à mission. Les membres du bureau de l'assemblée provinciale du Tanganyika ceux du gouvernement provincial et bien d'autres personnalités ont rehaussé de leur présence la cérémonie de ces jours. Lancé le 11 août au centre foyer social de Kalimi dans la périphérie de la ville ces activités commémoratives du 22e anniversaire de la journée internationale de la jeunesse ont été ponctuées par des débats et recommandations à l'endroit de décideurs politiques en vue de la promotion de l'emploi des jeunes au Tanganyika. Un communiqué officiel avant de terminer ces journales conformément à la décision numéro 014 bar CES bar Bure prêt bar 2021 du 9 août 2021 portant convocation de la session extraordinaire le président du conseil économique et social invite les conseillers de la République à prendre part à la dite session qui s'ouvre ce lundi 16 août 2021 à 11 heures précises au siège du conseil économique et social tous les conseillers de la République sont appelés à être présents à cette assemblée générale fête à Kinshasa le 12 août 2021 c'est communiqué et signé René Ngongo Matesso rapporteur ça n'est donc fini mesdames et messieurs avec ce journal de 19 heures si vous avez suivi ce journal malgré de petits couacs c'est grâce à la réalisation technique et rédactionnelle de la radio télévision nationale congolaise vous retrouvez à 20h Sandra Niangui pour la grande édition du journal d'ici là portez-vous bien et au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada